Merci pour votre présence, pour ce point presse qui est donné à l'occasion de l'entrevue que le Président de la République, M. Jovenel Moïse, a accordé à Mme Elita Herda, qui est notre directrice exécutive pour les Amériques du Service européen pour l'action extérieure. Donc Mme Herda va vous faire un compte-rendu de la réunion que nous venons d'avoir, qu'elle vient d'avoir avec M. le Président de la République, et faire une annonce importante dans le contexte des efforts post-ouragan Mathieu. Je suis ravie d'être de retour en Haïti pour l'investiture du Président Joël Moïse. Comme le souligne la représentante Federica Mogherini, Haïti et les Caripes occupent une place très importante à part de notre relation avec la région. Je saisis l'occasion de cette rencontre pour transmettre une lettre de félicitations de la part du Président de l'Union européenne, M. Tusk et M. Juncker. Et j'ai invité le Président à visiter Bruxelles et l'Europe. Je suis heureuse d'avoir pu informer le Président d'une nouvelle enveloppe d'aide de 35 millions d'euros que l'Union européenne apporte aujourd'hui pour répondre aux défis suite au passage de l'organe Mathieu. C'était de comprendre de deux pas, de une part 16 millions d'euros d'aide humanitaire et de l'autre part 19 millions d'euros d'aide de développement, principalement sous forme d'aide budgétaire. Nous avons parlé des priorités politiques du Président afin de remettre Haïti sur l'erreur de développement. L'Union européenne a toujours soutenu Haïti et va poursuivre ses appuis. Nous sommes disposés à renforcer notre relation avec les nouvelles administrations pour accompagner Haïti dans son redéploiement économique, social et environnemental. Il est urgent de renforcer l'effort pour assurer un développement inclusif et sustainable respecté à l'environnement. Je salue la ratification par le Parlement d'accord de Paris sur les changements climatiques et formuler l'espoir que le Parlement puisse ratifier rapidement aussi l'accord des partenaires économiques qui sera favorable au développement économique d'Haïti et le permette de l'exporter librement vers l'Union européenne en un orphan, un cadre stable ou investissez locaux et internationaux pour s'establir et se développer dans le pays. En tant que partenaires ennemis, nous allons également continuer de soutenir l'agenda des réformés. Nous avons parlé d'état de droit, de gouvernance et des droits de l'homme, des luttes contre la corruption ainsi que les réformes électorales. Nous sommes dans un moment clé pour l'unité nationale où toutes les énergies du van doivent se conjuguer pour le redressement du pays. Toutes les institutions, y compris le Parlement, ont une responsabilité et un rôle de juif pour inscrire Haïti sur la voie de développement et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Merci beaucoup. Elle excuse mon français. On va pouvoir prendre quelques questions. Alors si vous avez des questions, merci de bien vouloir vous identifier. Bonjour, je suis Michel Joseph, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Vous avez parlé, Madame, de vos priorités. Est-ce que le nouveau président, M. Jovenel Moïse, vous n'avez pas, lui aussi, de ses priorités, notamment pour ces 100 premiers jours ou pour les mois à venir ? Oui, bien sûr, le président a partagé avec nous ses voeux. Et nous souhaitons que l'Union européenne qui a été dans le pays dans le passé sera ici aussi dans un futur pour aider les Haïtiens à avoir un meilleur futur dans leur pays. Et pour aider ce gouvernement et les institutions démocratiques de ce pays. C'est pour cela que nous annonçons une nouvelle enveloppe d'aide. Et bien sûr, il y a des projets très concrets pour d'autres types d'aide et de collaboration entre Haïti et l'Union européenne. Et comme je l'ai dit, nous avons invité le président à venir à Bruxelles et à avoir plus concrets. Et comme j'ai commenté avant, nous avons invité le président à visiter Bruxelles afin d'avoir des conversations plus concrètes. Une autre question ? Je suis Luc Néa Garaud, Radio Télémétropole. Au fait, on sait déjà que vous avez une enveloppe pour Haïti. On voudrait un petit rappel. Et ces 35 millions supplémentaires portent à combien l'enveloppe que vous avez pour le pays ? Deuxièmement, est-ce que clairement le président Jovenel Moïse vous a fait part de ses priorités pour ces 100 premiers jours ? Ou encore, quelles seraient ses priorités s'il a partagé avec vous ? Bien sûr, nous avons parlé de cette enveloppe et de projets futurs. Et le président nous a exprimé ses visions pour le pays. Il a parlé bien sûr des projets de développement pour le pays. Il a mentionné qu'il voit Haïti comme une destination touristique. Il a parlé de la nécessité de s'investir dans l'agriculture pour donner de l'espoir et du travail aux Haïtiens. Et aussi, nous avons parlé des enfants et du besoin de l'éducation. Et pour que ça puisse être plus fluide, je vais passer le micro à notre ambassadeur pour que ce soit plus rapide. Il parle parfaitement français. Je pourrais le faire, mais ça prendrait trop de temps. Sur la question précise, notre enveloppe financière pour Haïti est de 420 millions pour la période 2014-2020. On vient d'ajouter, comme ça a été annoncé tout à l'heure, 35 millions d'euros. Ce qui fait une enveloppe totale de 455 millions d'euros sur la période 2014-2020. Pour ce qui est des priorités du président, je crois qu'il nous a aussi fait part de son ambition de voir le Parlement adopter un paquet législatif très rapidement. Il a parlé de quelques 50 lois qu'il souhaiterait voir adopter très rapidement. Et je crois qu'il y a une concertation entre le président et le Parlement sur cette thématique. Il nous a aussi sollicité, bien sûr, sur les infrastructures. Comme vous le savez, nous aidons à construire ici dans le pays un certain nombre de routes, et notamment la route nationale 3. Et le président est bien sûr très intéressé à voir des progrès rapides sur la route nationale 3. Aussi parce que cette route permet d'accéder à la citadelle, comme vous le savez. Et donc il y a des gros projets touristiques sur cette infrastructure. Donc ça fait partie des ambitions que nous souhaitons accompagner avec le président. Le développement agricole, là aussi, avec notre aide d'urgence, nous allons aider à recapitaliser aussi les agriculteurs qui ont souffert de Mathieu. Donc un volet assez important sur le développement du secteur agricole. Et puis un autre thème qui est important pour le président, et nous l'a rappelé aussi, c'est l'état de droit. Donc la lutte, effectivement, contre la corruption, mais aussi pour un développement d'une meilleure justice en Haïti. Et nous sommes bien sûr prêts à accompagner les efforts du président dans ce domaine également. Merci. Merci. Je suis Robin Sonari, je travaille pour la radio-délication.